Bienvenue dans cette vidéo, vous êtes avec Spike pour selfmademusic.fr, la chaîne qui aide et qui conseille les artistes autonomes et indépendants dans leur projet et dans leur carrière. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est comment créer une chanson captivante, comment écrire une chanson captivante. Effectivement, il y a des astuces, il y en a plusieurs et je vais en partager trois avec vous dans cette vidéo. Alors, si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne et que vous voyez ma tête, je vous invite à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à cliquer sur la cloche pour être averti à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo et que je partage des astuces avec vous. Alors, écrire une chanson, c'est déjà super, mais pouvoir écrire une chanson captivante, c'est encore mieux parce que le but, c'est quoi ? C'est justement d'être écouté, de pouvoir partager sa musique avec des gens et pour ça, il faut que les gens apprécient la musique. Donc, il y a des astuces pour que la musique soit appréciée et on va voir ça aujourd'hui avec trois astuces précises. Alors, la première astuce que je peux vous donner, c'est de travailler sur le rythme. Très important de travailler sur le rythme. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que les personnes, les gens, les êtres humains sont d'abord guidés par le rythme. Vous avez déjà vu, je suis sûr que vous vous êtes déjà surpris, vous avez surpris des personnes autour de vous qui, en entendant une musique, naturellement se mettent à bouger. Pourquoi ? Parce que la musique, c'est une vibration et une fois que la vibration rentre dans vos oreilles et traverse votre corps, la vibration s'empare de vous. C'est ça l'effet recherché par tout artiste, par tout musicien. C'est ce partage, cette transmission de vibration, ok ? Et elle se fait par le rythme. Bien sûr, elle se fait par la mélodie, mais ce qui va être le plus naturel, ça va être le rythme. Vous avez déjà vu des enfants bouger sur le rythme d'une chanson. Avec ça, ça impressionne. Pourquoi ? C'est tout simplement la réaction naturelle au son, d'accord ? Pour vous donner un autre exemple, j'étais avec de la famille, avec des, voilà, des tantes à moi beaucoup, beaucoup plus âgées que mes propres parents. Et il y avait du son qui jouait derrière, c'était du Drake. Eh bien, figurez-vous que ma tante de plus de 70 ans, inconsciemment, elle n'était pas en train de kiffer sur le Drake en disant, ouais, non. Mais pendant qu'elle était en train de faire ses affaires, voilà, elle avait le rythme. Et ça, c'est important, c'est la base. Et même moi, j'étais surpris avec mes frères, mes cousins, on plaisantait sur ça. Mais c'est très important, le rythme, le rythme, ok ? Et quand je parle de rythme, bien sûr, c'est le rythme de l'instrumental, mais c'est également le rythme de votre flow. Donc, il faut un flow qui soit fluide et qui suive le rythme. Donc, je vous invite à aller voir les autres vidéos que j'ai fait sur comment améliorer son flow pour que ça vous permette d'obtenir un flow fluide qui s'adapte au rythme de l'instrumental. La deuxième astuce que je veux partager avec vous, c'est plus qu'une astuce, c'est un élément de la chanson. Et c'est le hook, traduit en français la phrase d'accroche. Il est important que dans votre chanson, si vous voulez qu'elle soit captivante, ce qui veut dire qu'elle soit retenue par le public, il vous faut une phrase d'accroche, un hook. Donc, c'est une phrase qui sera répétée plusieurs fois dans votre morceau. En général, le hook, il est placé dans le refrain. Pourquoi ? Parce que le refrain revient plusieurs fois dans la chanson. Donc, si on place le hook, la phrase d'accroche dans le refrain, on a encore plus de chances de faire en sorte que le public puisse l'entendre plusieurs fois ou en tout cas, cette fois, pour qu'il puisse le retenir. D'accord ? Donc, le hook, ça peut être quelque chose de très, très simple. Je donne un exemple. Quelqu'un qui est très fort en hook. Actuellement, il y a Maître Gims qui est fort en hook. Et on a aussi, je ne sais pas là en tête, ce que j'ai en tête, ça va être VG Dream. VG Dream avec, tout simplement, son classique. Ramenez la coupe à la maison. Allez, 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 ramenez la coupe à la maison. Le public n'a qu'à entendre la chanson qu'une fois. Et il sera en mesure de le répéter et surtout de le retenir. Donc, s'il peut le répéter, c'est qu'il a retenu. D'accord ? Donc, insérez des hooks, des phrases d'accroche dans vos morceaux. Donc, en l'occurrence, dans les refrains, mais ça peut revenir également dans les couplets. Ok ? Troisième astuce pour créer une chanson captivante, c'est bien sûr d'insérer de la mélodie. Pourquoi insérer de la mélodie ? Parce que c'est la chose la plus facile à retenir. Même si on ne retient pas le texte, on ne retient pas les paroles, on ne retient pas le sens. On retient... Voilà. On pourra retenir le hook. Et le hook, peut-être qu'il sera justement accompagné d'une mélodie. La mélodie, c'est la chose, voilà, c'est la chose basique. Combien de fois est-ce que vous vous êtes surpris à, je ne sais pas, siffler ou fredonner un morceau que vous n'avez entendu qu'une fois ? Ou bien que vous n'avez entendu plusieurs fois et vous vous étiez juré de jamais chanter cette chanson ? Mais à force de l'entendre, 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 malgré vous, vous vous retrouvez à la chanter ou en tout cas la fredonner, la siffler, etc., etc. Et donc, c'est la même chose pour vous. Si vous avez été, entre guillemets, victime de ça, vous pouvez utiliser ça pour justement fidéliser votre fanbase, attirer les gens par rapport à votre chanson. Faire en sorte que justement, ils retiennent votre chanson et qu'ils la mémorisent, d'accord ? Et en fait, le fait de la mémoriser, et ça nous est tous arrivé, il y a une chanson qu'on n'aimait pas. Au fur et à mesure où on l'a entendue encore, encore et encore, on l'a mémorisée, tout d'un coup, c'est devenu notre chanson préférée. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Si c'est le cas, mettez-le-moi en commentaire et donnez-moi le titre de la chanson pour laquelle ça vous est arrivé. Ok ? Donc, tout simplement, concentrez-vous aussi également à faire des chansons avec des mélodies. Vous n'êtes pas obligé de faire de grandes mélodies de chanteurs, de grandes amplitudes entre les notes ou quoi. Non, juste mettre un petit peu de quelque chose qu'on peut ressiffler. Si vous arrivez plus tard, si vous écrivez votre chanson, vous avez trouvé une mélodie, et que plus tard dans la journée, vous fredonnez cette mélodie sans y avoir réfléchi, c'est que c'est une bonne mélodie. D'accord ? Voilà les self-made, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous y avez trouvé de la valeur. Si vous voulez aller plus loin, je vous retrouve dans la formation offerte qui se retrouve juste en dessous de la vidéo, donc en description de cette vidéo, où je vous donne accès justement à une heure de formation offerte sur la composition de texte et sur l'écriture de texte. Ok ? Alors, pour ceux parmi vous qui sont motivés, on se retrouve de l'autre côté, et pour les autres, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Go ! Go !